Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Reproductibilité de la vision par ordinateur basée sur l'apprentissage machine en bio-imagerie Un talk que j'ai donné dans le cadre du webinaire Recherche reproductible pour l'université Grenoble-Alpes le 18 juin 2024 18 juin, appel du 18 juin Je commence cette présentation par une petite blague potache où je me suis amusé à demander à mi-journée cette IA générative que tout le monde connaît désormais qui sur la base de ce qu'on appelle un prompt c'est-à-dire une phrase va pouvoir produire une image ici le général de Gaulle faisant appel à des IA plus reproductibles dans une image en noir et blanc Voilà une réponse qui m'a été fournie par mi-journée et puis j'ai recommencé avec le même prompt et j'ai eu une image totalement différente sur le premier on imagine peut-être un général avant la première guerre mondiale une situation complètement anachronique avec cet ordinateur qui n'a pas existé effectivement à cette période-là quand sur la deuxième on a un personnage qui ressemblerait un petit peu plus à Malraux ici et donc en tout cas ce que l'on peut voir c'est que même si on parle de machine learning c'est-à-dire d'apprentissage automatique ça ne signifie pas qu'on a une reproductibilité ici on a donné les mêmes données à l'entrée de la machine et on a eu des résultats qui sont tangiblement différents et donc dans le cadre de ce séminaire on parle de reproductibilité et donc là ce dont je vais parler ici c'est la capacité d'une expérience à être répétée par un autre expérimentateur ou une autre expérimentatrice et puis la reproductibilité c'est l'un des principaux aspects des processus scientifiques avec ces deux notions de justesse et de fidélité qui mesurent la manière dont on a une réponse qui revient tout le temps groupée autour d'un tir groupé qui ne s'écarte pas d'une même valeur c'est le cas de la justesse et puis la fidélité c'est le fait de toujours atteindre finalement en moyenne le cœur de la cible de ne pas avoir de biais c'est de ça dont on parle on pourrait me rétorquer que l'expérience que je viens de faire n'est pas tout à fait une expérience scientifique et j'ai envie de répondre qu'en réalité ces IA génératives sont désormais de plus en plus inclus dans des outils à usage scientifique comme par exemple ce qui vient de sortir il y a tout juste une semaine par Loïc Royer un chercheur qui vient de développer ici un lien entre un logiciel de traitement d'image ici Napari et un chatbot de type chat GPT un robot conversationnel où vous allez pouvoir tout simplement rentrer une requête sous forme de phrase et la machine va vous produire non seulement le résultat du traitement d'image que vous avez demandé mais aussi va créer l'interface associée alors comme il s'agit de même type de robot que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Meadjournay il est tout à fait possible que pour une même requête on n'ait pas tout à fait le même résultat pas tout à fait le même code et pas tout à fait le même traitement d'image on peut penser à des applications potentiellement plus dangereuses parce qu'ils mettent en jeu la santé humaine directement des logiciels notamment commerciaux qu'on voit fleurir sur la génération d'IRM pardon pas d'IRM justement mais de scanners de synthèse à partir de données IRM qui sont utilisés pour limiter la dose qu'on va donner aux patients dans des processus de radiothérapie où il faut faire un scan de la personne pour pouvoir identifier où est la tumeur et puis calculer où vont se situer les doses et donc certains logiciels proposent d'utiliser un IRM de faire un transfert de style vers un CT donc un CT de synthèse qui est à droite et puis le CT initial qui est à gauche et donc mesure l'écart qu'il y a entre le CT réel et puis le CT halluciné interpolé à partir de l'IRM donc on peut voir que suivant les patients c'est pas le même écart et on a envie de se poser la question quelle base d'entraînement a servi à fabriquer cette IA si on a quelqu'un de gringalé alors que la base a été entraînée sur des personnes en surpoids par exemple on peut se poser la question dans quelle mesure et bien cette personne va être pouvoir bien prédite par cette IA et force de constater quand on lit la doc du logiciel dont j'ai tiré les images ici que ces informations de base d'entraînement ne sont pas fournies et donc posent un problème sur la garantie de la reproductibilité de ces erreurs ici entre le CT synthétique et le CT réel qui peut être très variable en fait d'un patient à l'autre ces questionnements de la reproductibilité des résultats obtenus avec l'IA et notamment avec les réseaux de neurones a donné lieu à des questionnements notamment à un numéro spécial dans Nature Method en 2021 entièrement consacré à ces questions que je vous encourage à consulter et puis dans un contexte même qui va au-delà de la seule sphère scientifique un cadre légal est en train de voir le jour on voit la timeline ici à droite dans la loi européenne qui s'appelle l'AI Act qui vous le voyez fait appel à des va demander pour certains IA de confiance que ces IA puissent satisfaire des propriétés par exemple de robustesse de qualité de données de frugalité de contrôle des dérives d'explicabilité et on voit l'arrivée finalement des propriétés qui concernent d'une certaine manière les questionnements de la science reproductible alors je ne me suis pas présenté je suis David Rousseau je suis responsable de l'équipe Imorphène à Angers c'est l'imagerie pour l'horticulture et le phénotypage donc je traite plutôt des images de plantes et j'ai un rôle de référent sur la partie IA dans l'infrastructure de phénotypage national qui s'appelle Phenome qui regroupe l'ensemble des plateformes de phénotypage de l'institut INRAE en France alors il m'arrive dans ma recherche d'avoir des approches très inspirées par la science reproductible en produisant des guides des logiciels pour permettre à d'autres utilisateurs des outils que nous développons de s'emparer de reproduire de reproduire par eux-mêmes et puis de travailler avec différents partenaires pour justement déployer de manière plus large et de toujours de plus en plus dans les cercles de plus en plus éloignés ce qui valide d'une certaine manière la productibilité des résultats que nous avons tenus historiquement en laboratoire avec ces petits Raspberry Pi qu'on positionne dans nos chambres de culture pour faire suivre de l'émergence des symptômes foliaires des cycles circadiens de la germination etc et il m'arrive aussi de faire des one-shot c'est-à-dire des choses qui ne sont sans doute pas reproduites et qui n'ont peut-être pas vocation à être reproduites mais qui sont pour autant je l'estime intéressantes ici c'était le suivi de la morphogenèse d'un grain de maïs au synchrotron donc des expériences très très lourdes à mener et donc sans doute personne ne les reproduira jamais et néanmoins les résultats qu'on a obtenus étaient tout à fait tout à fait intéressants et ont fait apparaître des éléments en 3D qui n'avaient jamais été observés ici et qui sont tout à fait inédites et donc intéressantes à au moins ce sujet et puis je suis aussi quelqu'un qui de fois lance des expériences qui ratent complètement donc ici on avait essayé de mettre des piquets connectés dans des champs de tournesol on voit qu'on n'a pas anticipé un certain nombre de problèmes d'images totalement hors propos et acquis par les piquets connectés et donc ces erreurs qui malheureusement ne sont jamais consignées justement dans les articles et c'est peut-être un problème pour la science reproductible parce qu'on autorise à ce que les erreurs du passé soient reproduites et finalement qu'elles n'éclairent la lanterne que de celui qui les a déjà commis alors que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir erreur magazine pour montrer les choses qui ne marchent pas pour éviter aux autres de les reproduire alors la la ligne de conduite pour ce pour ce séminaire et bien c'est la suivante on va regarder de manière un petit peu scolaire les sources de variabilité en apprentissage machine en passant en revue les algorithmes les données les annotations les composantes de librairie et matériel les procédures de création et en illustrant en imagerie du vivant en faisant quelques recommandations de bonnes pratiques donc quelles sont les sources de variabilité en apprentissage machine déjà l'apprentissage machine et la vision par ordinateur qu'est-ce que c'est et bien donc c'est un processus où on va avoir des images labellisées et on va donner fournir ces labels et ces images à un algorithme qui va s'entraîner à reproduire à partir des images à prédire le label associé puis une fois que cet entraînement est satisfaisant et bien on va pouvoir à partir du modèle appris et bien donner de nouvelles images qui n'étaient pas dans la base d'entraînement et qui vont pouvoir on l'espère être prédites correctement si ces données étaient finalement bien représentées dans la base d'apprentissage alors ça paraît très mécanique très machinal quand on le décrit comme ça et en fait il y a de multiples sources de variabilité dans ce processus déjà une source de variabilité dans les algorithmes eux-mêmes de nombreux algorithmes incluent une part d'aléatoire dans leur fonctionnement propre c'est le cas par exemple de l'algorithme dit des K-means l'algorithme des K-means vous le voyez fonctionner ici et on voit la première étape elle fait apparaître le mot random on va tirer au hasard K représentant pour essayer de faire un regroupement des points qu'on a ici et donc comme cette première étape est aléatoire si on recommence plusieurs fois l'entraînement ou le fait d'exécuter cet algorithme on va avoir des résultats qui peuvent être variables puisque cette première étape a été tirée au sort on ne sait pas quels sont les meilleurs représentants des clusters au départ donc on les tire au hasard il y a une part d'aléatoire dans ces algorithmes d'autres algorithmes que je ne vais pas détailler font apparaître clairement un aspect aléatoire dans leur fonctionnement comme l'algorithme des random forests l'algorithme des forêts aléatoires ou encore l'algorithme de descendre de gradients stochastiques qui est présent dans tous les algorithmes à base de réseaux de neurones donc puisqu'il y a une variabilité au niveau des algorithmes ça peut être intéressant de lancer plusieurs entraînements de calculer la valeur moyenne et l'écart-type des résultats fournis lors de ces entraînements et d'estimer la variabilité liée à l'algorithme lui-même de cette façon-là je dis moyenne et écart-type mais bien sûr si les distributions sont non gaussiennes il faut faire des tests statistiques un petit peu plus poussées une conséquence d'être pilotée par la donnée quand on fait appel à du machine learning c'est que les algos ne sont pas tous c'est-à-dire que le fait de fournir le seul algorithme ne garantit pas une reproductibilité c'est finalement plutôt la donnée qui est au cœur de tout ça et donc comme finalement c'est pas un seul algo qui va donner une information sur les données ça peut être intéressant de ne pas se limiter à un algorithme mais donc on plairait plusieurs machines surtout si on prétend en avoir un qui est le meilleur et donc en réalité c'est une pratique très ancienne du temps où les ordinateurs étaient des humains oui pendant 200 ans les ordinateurs ont été des humains computer le mot computer qui vient de l'anglais voulait dire un calculateur donc c'était une personne souvent des femmes qui faisaient ces calculs donc pendant tout le moment de l'avènement du calcul intégral jusqu'à l'avènement de l'ordinateur et bien des ordinateurs au sens des machines dont on dispose aujourd'hui la machine de Turing en mode physique et bien ce sont des humains qui faisaient des calculs et donc il y avait des bureaux d'études qui donnaient des calculs il est rendu hommage à ces personnes notamment des femmes noires américaines qui ont contribué aux calculs qui ont donné lieu aux premiers essais spatiaux et donc comment fonctionnaient ces bureaux d'études pour garantir des résultats et bien ce qui était fait c'est que on avait un plusieurs plutôt que de faire répéter plusieurs fois le même calcul à la même personne on l'a tous déjà fait on produit tout le temps les mêmes erreurs et bien on demandait à deux personnes différentes de faire un même calcul par des voies de calcul différentes et si le résultat était identique et bien on garantissait d'une certaine manière que l'algorithme convergeait enfin que le calcul était bon donc si on suit ces bonnes pratiques quand on présente des résultats on va avoir la méthode que vous proposez souvent qui est revendiquée comme battant un état de l'art et puis on va comparer avec un état de l'art et puis avec des valeurs comme on voit ici moyenne plus ou moins un écart type en termes de performance une autre source de variabilité vient des données elles-mêmes le jeu de données ils doivent être arbitrairement séparés pour établir le jeu d'apprentissage donc on va le séparer en trois parties d'abord on fait un premier ce qu'on appelle split séparation entre une sous-partie qu'on appelle l'entraînement et à droite la partie test et puis cette partie d'entraînement on va encore la séparer en deux une partie qui va être véritablement celle sur laquelle on va s'entraîner et puis une autre partie qui va nous servir de validation ce jeu de validation il est important si on a des hyperparamètres dans notre algorithme c'est le cas par exemple de l'algorithme des K-min dont j'ai parlé tout à l'heure la valeur K c'est-à-dire le nombre de représentants le nombre de regroupements qu'on avait dans l'algorithme est un hyperparamètre dans certains cas on le connaît par exemple je sais que j'ai des patients sains j'ai des patients malades a priori je vais maintenant avoir deux groupes mais dans d'autres cas je peux finalement ignorer le nombre de clusters que j'ai donné et donc ça va être un hyperparamètre qu'il faut ajuster sur des données de validation et donc les jeux de test ça permet en faisant ça que d'une certaine manière on ajuste les hyperparamètres sur des jeux de validation mais que les données de test celles sur lesquelles on va voir les vraies performances de l'algorithme et bien elles n'ont pas du tout vu l'algorithme précédemment alors ça paraît une évidence une fois qu'on l'a dit comme ça mais on voit que dans certains cas par exemple ici un logiciel commercial actuellement déjà vendu par la société Nikon et on ne respecte pas toujours ces bonnes pratiques par exemple ici on donne la main à l'utilisateur pour voir une courbe d'entraînement et on ne donne pas la courbe de validation en parallèle ce qui fait que l'utilisateur va pouvoir entraîner son algorithme pendant un temps infiniment long et alors que s'il regardait la performance de la validation il s'apercevrait que dans un premier temps la validation rejoint l'entraînement et puis au bout d'un certain temps on a fini par apprendre par coeur les données d'entraînement et donc les performances sur les données de validation finissent par être moins bonnes que sur les données d'entraînement c'est le procédé de ce qu'on appelle Early Stopping en apprentissage machine qui nous permet de se mettre pile à l'endroit de garder mettre en mémoire les différents modèles qu'on entraîne au cours du temps et puis de garder celui où les deux courbes sont les plus proches et donc ces deux courbes ne sont pas présentes dans ce logiciel donc on voit que c'est très important d'avoir ces connaissances-là pour ne pas se prêter à des utilisations erronées ici ce qui est véritablement problématique c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on surapprend et donc on a envie de partir manger un peu plus longtemps d'aller boire un café pour que la courbe tende le plus vers zéro alors que possiblement on est déjà dans un surapprentissage ici et on n'a aucun moyen de voir si c'est le cas ou non un autre exemple de risque au niveau de ces séparations des données de non-reproductibilité des résultats de surapprentissage c'est la tentation de regarder l'ensemble des données y compris des données test de faire par exemple une analyse en composante principale pour identifier les meilleurs features les meilleurs nombres ici et puis et puis ensuite une fois qu'on a entraîné le modèle sur nos données d'entraînement on va prédire les données test et en faisant cette opération d'ACP sur l'ensemble du jeu de données ici avant d'avoir fait le split on biaise complètement cette analyse cette sélection des meilleurs features et donc on réalise ce qu'on appelle une fuite des données donc il faut absolument faire cette séparation avant d'avoir fait toute autre analyse un autre exemple de fuite des données qui est très tentant c'est une fois qu'on a bien fait les choses c'est-à-dire on a séparé très tôt le jeu de test des données d'entraînement on a entraîné notre modèle qu'on a validé avec les jeux de validation et puis ensuite on teste les performances et puis il se peut qu'on ne soit pas complètement satisfait des performances et donc on va avoir envie de modifier le modèle et de retester avec les données test et donc d'une certaine manière plus on va faire ça plus on va finalement avoir inclus ces données test dans la logique de l'entraînement et donc faire fuir les données et ne pas garantir qu'on va généraliser à des données qui n'avaient jamais été vues une bonne pratique consiste à faire ce qu'on appelle une k-fold cross-validation c'est-à-dire de faire ce tirage aléatoire ce split aléatoire entre données test et données d'entraînement plusieurs fois pour voir la variabilité et la sensibilité qu'on avait à cette séparation des données calculer l'écart-type et la moyenne et puis d'estimer l'incertitude liée au dataset au jeu de données lui-même une autre source de non-reproductibilité de ces apprentissages machines est liée au biais dans les données on est tous bien conscients de ça par exemple ici vous voyez un thermomètre porté par une main blanche à 60% avec ses tirages c'est un thermomètre et puis si la main est noire et bien on apparaît avec une même probabilité d'avoir une arme donc ces biais sociaux sociaux on les connaît et ils sont dénoncés on va dire pour leur usage peut-être abusif déjà dans certaines sociétés pour un usage scientifique en fait ces biais recouvrent finalement des connaissances qui n'étaient pas qui avaient été sous-estimés ou des sous-clusters qui avaient été sous-estimés donc on peut imaginer qu'on avait par exemple un seul phénotype dans nos cellules ou dans nos plantes et puis on s'aperçoit en fait qu'il y a certains sous-groupes de plantes qui sont maltraités parce qu'ils n'étaient pas bien représentés dans la base d'entrée et donc si on stratifie et bien c'est que d'une certaine manière si on stratifiait mieux on pourrait mieux traiter ces données-là et donc ça fait apparaître qu'il y a finalement un autre cluster et donc c'est une manière finalement en analysant les erreurs d'une IA et bien de se rendre compte de découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées des stratifications de notre jeu de données qu'on n'avait pas imaginées a priori et qu'on découvre en analysant les erreurs du modèle donc une bonne pratique pour pouvoir faire ça c'est de bien suivre les recommandations de ce qu'on appelle le faire pour une reproductibilité de nos expériences en enregistrant bien toutes les métadonnées associées à nos données qui est un moyen d'identifier a posteriori les biais qu'il y avait dans nos données et puis d'ouvrir les données et les annotations pour permettre une reproductibilité ici puisque seul l'algorithme ne permet pas de reproduire on a besoin de savoir sur quel type de données un algorithme a été entraîné on a également des sources de variabilité dans les annotations les humains qui fournissent des annotations peuvent être en désaccord on a ici un exemple dans du diagnostic médical avec une annotation d'un nodule dans un poumon ou si on a un seul médecin on a une délénation mais si on demande à un autre médecin ou possiblement au même médecin de réannoter les images on n'aura pas exactement la même chose et donc on va avoir en réalité une carte de probabilité Cette source de variabilité peut même être dans des cas où tout est correct c'est à dire qu'il n'y a pas d'incertitude ici ici c'est un fond de l'œil qui a été annoté les annotations sont toutes les deux correctes et on voit que le résultat de segmentation ici n'est pas exactement le même du fait qu'on n'a pas pris exactement les mêmes pixels pour entraîner alors qu'aucun des pixels qui a servi dans l'annotation ici n'est incorrect une bonne pratique ici ça va être d'enregistrer cette variabilité des annotateurs ou résultants de l'annotation et puis de l'utiliser soit à l'entraînement donc il y a des cadres théoriques pour faire ça au lieu de charger finalement un masque binaire on va charger par exemple des cartes de probabilité ou alors à l'analyse c'est à dire de regarder les cas qui sont mal prédits et de regarder si c'était des cas pour lesquels les humains étaient par exemple en désaccord alors c'est un petit peu moins connu on a également des sources de variabilité au niveau des librairies par exemple ici avec PyTorch où il nous indique que même si ce qu'on appelle les seeds dans les générateurs aléatoires par exemple qui sont utilisés dans les centres de gradient saucastique sont les mêmes si vous exécutez l'algorithme vous n'aurez pas le même résultat parce qu'il y a une part d'aléatoire dans les algorithmes eux-mêmes dans la stratégie de parallélisation donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ça en tête c'est une source de variabilité supplémentaire on va avoir aussi une source de variabilité liée au matériel notamment quand on va avoir du matériel qui fonctionne sur batterie et si le voltage ici qui alimente mon GPU fluctue et bien les performances ne vont pas être les mêmes voilà alors je passe à une dernière partie de source de variabilité qui est liée au processus de création il fait nul doute qu'on vit actuellement une révolution même si les réseaux de neurones par exemple existent depuis très longtemps depuis 1940 avant la guerre avant la deuxième guerre mondiale et que on a en tête que même si l'histoire retient des noms lorsqu'il y a des révolutions pour finalement se souvenir de héros qui ont marqué c'est le cas ici de Gutenberg pour la révolution de l'imprimerie en réalité c'est une succession d'innovations d'essais d'erreurs etc. qui font ces révolutions et on est manifestement dans une agitation de ce type là pour ce qui est de l'utilisation de l'apprentissage machine dans une phase d'industrialisation du traitement de la donnée ce qui est intéressant on le voit sur cette lithographie qu'avant finalement Gutenberg on avait la reproduction d'ouvrages qui était un travail qui était artisanal peut-être le fruit d'une seule personne pour ce qui est de l'écriture en tant que telle de moines copistes qui faisaient tout le travail de réalisation de l'ouvrage quand finalement la révolution de Gutenberg amène finalement une diversité de métiers une taylorisation d'une certaine manière avec des métiers complémentaires qui permettent de faire une chaîne de traitement et alors si on vous travaillait bien sur des petits jeux de données et vous avez mis un doctorant à travailler dessus il se peut que ce doctorant fasse tout c'est à dire l'acquisition des données leur annotation la préparation le pré-traitement des données l'entraînement d'un modèle l'analyse des résultats le recritique et puis vous Thélien Gutenberg vous constatez ça mais finalement le doctorant a sur les épaules une diversité de métiers quand il fait ceci et alors si vous vous engagez dans des projets de plus grande ampleur dans lesquels on va avoir des données qui viennent de différentes sources etc on voit qu'à ce moment-là finalement la nature un petit peu artisanale du travail l'approche un peu artisanale du travail risque d'être dépassée et que ça va être peut-être compliqué de faire faire tous ces métiers à une seule personne alors juste un focus sur la manière dont fonctionnons-nous dans l'infrastructure de phénotypage phénomène vous voyez tout un bazar ici avec deux personnes clés qui sont Marie Weiss qui s'occupe ici du traitement d'images de l'industrialisation du traitement d'images et puis Isabelle Lick qui s'occupe de la férisation des données données qui viennent de plusieurs sites de plusieurs types de capteurs qui exécutent des scripts de nature très différente en termes de codage et puis de type de traitement d'informations et donc on espère pouvoir avoir une reproductibilité de tout ça et on voit qu'à ce moment-là il va falloir une approche peut-être un petit peu plus rationalisée à la manière de ce qui s'est passé lors de la révolution de l'écriture alors étant impliqué dans ce genre de projet j'ai suivi une formation à Télécom Paris et donc c'est un peu une synthèse de ce que j'ai retenu de ces aspects-là que je vous donne dans cette partie du talk alors comment s'est produit ces outils on pourrait avoir une première version qui est la version artisanale des geeks créer le modèle à partir d'un petit jeu de données c'est ce qui se passe quand on a déjà des données existantes par exemple ici et puis réponse B des geeks plus des des biologiques c'est-à-dire des gens intéressés par le fait que le système l'outil marche vont réaliser un prototype puis ça va être industrialisé par d'autres genres de geeks et puis une troisième réponse des utilisateurs finaux définissent leurs besoins puis des geeks produisent le produit final ça c'est l'approche classique de développement d'outils logiciels industriels et alors il se peut que l'approche plus adaptée soit la réponse D des utilisateurs finaux définissent leurs besoins des geeks qui créent un prototype qui s'améliore avec les contributions d'utilisateurs finaux motivés pour participer à la construction et puis en lien avec des représentations des utilisateurs finaux puis l'outil est industrialisé pour tous les utilisateurs par d'autres genres de geeks donc ce que ça dessine ici c'est un processus qui va être non pas je fais un cahier des charges et puis je donne ça à des informaticiens pour pas dire geeks ici on va plutôt sur un processus itératif on va avoir un cadrage au départ on va avoir ensuite qui définit le besoin ensuite une collecte et une préparation de données une construction et une évaluation du modèle une intégration du modèle les tests de ce modèle un déploiement ici et puis un suivi pour voir si le modèle fonctionne bien derrière et donc on va avoir des multiples rôles à la manière de ce qui s'est passé pour la révolution de Gutenberg donc dans cet atelier on va avoir des utilisateurs finaux on va avoir des data architectes qui vont créer finalement les tuyaux au travers lesquels la data va passer va être stockée va être utilisée pour faire des calculs on va avoir des data scientists qui sont les personnes qui créent les algorithmes et puis des data ingénieurs qui sont et développeurs qui sont ceux qui mettent en forme les données pour que tout se passe bien que les algorithmes des data scientists déployés dans l'architecture des data architectes puissent être traités correctement et puis le PI le Gutenberg on le voit au milieu c'est le chef de projet qui est ici je ne vais pas redétailler l'ensemble des rôles mais là je fournirai les slides donc vous pourrez regarder ce qui est intéressant ce que j'ai appris lors de cette formation c'est finalement à quel moment clé il fallait que chacun des métiers puisse intervenir donc par exemple les utilisateurs finaux métiers ici doivent être mis dans la boucle évidemment au moment du cadrage et un élément important c'est que les architectes soient aussi présents c'est ce qui se passe quand vous montez un projet européen et qu'on vous demande votre data management plan c'est à dire qu'on vous demande déjà de prévoir comment va être traité stockée la donnée alors des fois c'est difficile de se projeter là dedans et donc bien souvent les utilisateurs finaux les PI vont avoir tendance à négliger cette partie là et la faire un petit peu trop rapidement alors que c'est très important de mettre les personnes qui vont gérer votre donnée dès le début là dedans et puis on voit que les utilisateurs finaux c'est important ils vont contribuer aussi à la construction du modèle à son test et puis au moment de son déploiement aussi ils vont leur mot à dire sur l'ergonomie par exemple de l'outil qui est développé ce qui est important à retenir c'est que 50% du temps va être consacré finalement aux deux premières étapes le cadrage et la collecte et la préparation des données le reste est relativement finalement mineur le reste des étapes est relativement mineur si ce n'est le suivi et le contrôle des données qui nécessitent ensuite de relancer une itération de l'entraînement du modèle alors ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement cette approche itérative elle rentre en résonance avec la formation de nos élèves ingénieurs en informatique qui suivent souvent une formation sur les méthodes dites agiles qui sont une méthode pour programmer où au lieu de se définir finalement à quelle décharge en amont on va faire des points tous les 15 jours de mise à jour du projet avec des points d'étape qui nous permettent aux utilisateurs finaux de voir des progrès on appelle ça des stories de l'avancée du logiciel alors c'est des méthodes de conception qui ne s'appliquent pas à tout par exemple c'est très difficile de construire de manière itérative comme ça un avion où on va plutôt être sur un plan global très bien pensé et où tout s'articule alors que là on avance de manière itérative parce que justement on découvre des éléments dans la donnée alors j'explicite dans chacune des slides ici ce qui se passe lors des différentes étapes donc par exemple lors du cadrage important d'avoir en tête qu'il va y avoir des aspects métiers des aspects fonctionnels des aspects liés à la donnée qui sont à discuter c'est pas seulement les métiers il y a aussi ces aspects data qui sont importants dans la préparation de la data on va avoir une collecte l'aspect collecte l'aspect séparation des données test-entraînement on en a parlé explorer évaluer la qualité des données nettoyer éliminer les données inutiles ou de mauvaise qualité les pré-traiter transformer pour permettre l'analyse ultérieure et puis ajouter les métadonnées pour être faire comme on l'a expliqué tout à l'heure dans la construction et l'évaluation du modèle on va avoir la notation des données d'entraînement alors qu'est-ce que c'est la notation c'est le fait d'ajouter ces labels aux images donc si c'est une classification ça va être simplement une classe associée à l'image si c'est un objet une classification d'objet ça va être un banding box une boîte englobante autour des objets puis si c'est une segmentation ça va être l'association de chacun des pixels à un type d'objet donné donc évidemment plus c'est beaucoup plus rapide de faire une annotation de classification que de faire une annotation de segmentation donc l'annotation c'est un processus en tant que tel on ne va pas demander à une seule personne de faire d'annoter des milliers d'images donc par exemple la personne en charge du projet le data scientist va ici passer un certain nombre d'heures pour définir bien la tâche puis ensuite s'associer à quelques personnes qui vont permettre d'entraîner un premier modèle par des annotations ça peut être des collaborateurs ou des collègues ici qui sont intéressés par le projet et puis une fois qu'on a un premier modèle on voit finalement là où il faut améliorer encore ce modèle et donc là on peut faire appel à un réseau de collaborateurs ou pourquoi pas des entreprises en charge de l'annotation de données on a bien pensé à séparer les données en deux entre l'entraînement et la validation et puis on va entraîner notre modèle sur des ressources de calcul donc soit des ressources locales soit des ressources distribuées sur des clouds qu'ils soient publics ou privés ce qui peut être intéressant une fois qu'on a évalué le modèle c'est de permettre à des utilisateurs finaux de tester ce modèle c'est ce qu'on a modestement fait dans notre équipe une petite page pub ici avec le plugin de Napari qui s'appelle Manini Napari c'est le logiciel qui a été développé par Loïc Royer dont je parlais tout à l'heure au début de la présentation et donc ce plugin permet simplement à un utilisateur de faire un mode drag and drop donc on vient glisser notre modèle de réseau de neurones on va avoir un seul bouton run qui va exécuter le modèle ce qu'on appelle une inférence et puis on va avoir derrière un résultat alors si c'est une segmentation ou une segmentation une classification ou une détection d'objets donc l'originalité on va dire l'intérêt de l'outil c'est qu'il permet de traiter l'ensemble de ces problèmes en une seule interface et avec un seul outil presse-bouton alors vous pouvez télécharger ce plugin Napari qui s'appelle Manini sur ce site web Manini c'est les noms des poissons qui vivent dans ces eaux de l'océan Pacifique dans lesquels on trouve l'île Napari qui était à l'intersection entre le lieu de villégiature des deux premiers auteurs et c'est aussi là que vit notre étudiant Ereari Mettouera qui est originaire de Polynésie française située non loin de l'île de Napari alors ce type d'interface nous permet de faire une synthèse des performances qualitatives et quantitatives et puis d'évaluer la quantité et la qualité nécessaires de données supplémentaires si les performances ne sont pas encore satisfaites ce qui fait qu'on voit que dans la construction d'IA on va avoir un aspect finalement itératif avec un cycle des données à mesure que des données arrivent on va avoir qui va créer un cycle des modèles sachant que le code peut tout à fait rester le même et c'est les paramètres d'apprentissage qui vont évoluer à mesure qu'on rajoute de la donnée ou qu'on analyse les erreurs d'un modèle donné pour aller piocher dans des données typiques sur lesquelles le modèle à un instant T fait des erreurs alors du fait qu'il y a ce cycle des modèles on va avoir besoin de bien référencer l'ensemble de ces modèles et donc d'en faire du versionnage un peu comme on fait sur les Github mais ici peut-être spécialement dédié pour les réseaux de neurones donc on a l'outil par exemple MLflow qui peut être intéressant pour faire ça et puis ensuite un portage du modèle dans un docker dans un conteneur une sorte de machine virtuelle dans laquelle on ne va tourner que votre modèle qui peut être ensuite installé dans un environnement exécutable sur cloud ou avec une interface utilisateur définie lors du cadrage alors le test du modèle va pouvoir être fait sur de gros volumes de données non allotées et puis une analyse des performances et un retour utilisateur est fait ici à chaque fois j'indique les types de métiers qui sont autour de la table pour chacune des étapes une fois que tout ça est validé on va pouvoir ouvrir et déployer l'accessibilité à tous et donc en donnant des supports de formation tutoriel fiches d'utilisation exemples de données jouées permettant d'évaluer les limites de l'algorithme et donc là je pointe une initiative intéressante au niveau international le bio-modèle bio-image modèle zoo qui donne justement des préconisations sur quoi mettre quoi associer avec un réseau de neurones pour qu'on puisse reproduire les résultats en termes d'informations une fois que cette IA a été développée elle peut malgré tout avoir des dérives par exemple si on était sur un phénotype de données puis je ne sais pas on a la température ou les données climatiques ont changé ou alors il y a des mutations génétiques etc qui fait que finalement d'un point de vue du vivant ce sur quoi on avait appris n'est plus représentatif des données qu'on voit évoluer nous on a beaucoup ça en plantes puisque les plantes par définition agrandissent tout le temps et donc c'est très difficile d'avoir toujours tout on est obligé de mettre à jour d'une certaine manière les modèles en contrôlant la qualité des données pour se dire tiens là on sort d'une performance attendue et donc possiblement d'avoir des messages d'alerte ici donc j'ai essayé par cette dernière partie de montrer les spécificités liées à la gestion de projets data et IA des spécificités méthodologiques on a besoin d'une approche progressive et itérative des spécificités organisationnelles la nécessité de mobiliser des acteurs variés et nouveaux des spécificités structurelles réglementaires je ne vais pas trop parler de la gouvernance des données mais dans ces projets collaboratifs il est très important de savoir qui a accès à quelles données et pour faire quoi sinon ça peut donner lieu à des tensions importantes dans les projets dans lesquels je suis actuellement on essaie d'aller vers des data papers c'est à dire des articles dans lesquels on publie finalement la banque de données en mettant tous les auteurs tous les contributeurs comme auteurs de ce papier là et ce qui ouvre ensuite à des contributions méthodologiques de nature diverse mais tout le monde dans la production de la donnée a été reconnue à juste titre les spécificités technologiques avec un écosystème qui est en constante évolution c'est le cas des librairies qu'on utilise du hardware etc. qui nécessitent finalement des mises à jour des codes qu'on pensait bien reproductibles d'une certaine manière peuvent devenir caduques à tout moment et donc c'est important de suivre ces aspects là puis des spécificités juridiques et éthiques pour une utilisation maîtrisée de la donnée et j'en ai parlé dans l'AI Act dans l'introduction en conclusion sur l'IA et reproductibilité il y a des risques de biais liés aux données d'entraînement des incertitudes liées aux aspects aléatoires des algorithmes des librairies et puis impossible de passer sous silence que la notion de reproductibilité nous amène dans une forme de pérennité et donc on sait que ces IA consomment aussi beaucoup d'énergie et il se peut que leur impact positif notamment quand ils sont utilisés pour des aspects liés au réchauffement climatique sont en fait contrebalancés par les impacts négatifs ce qu'on appelle aussi les effets rebonds liés à toute l'industrie polluante qui est nécessaire pour produire les machines qui réalisent ces IA alors des checklists de bonnes pratiques on peut en trouver par exemple si vous regardez sur les préconisations de la conférence NeurIPS qui est une des conférences références en réseau de neurones qui depuis 2021 inclut dans son processus de relecture des articles une checklist que je vous ai reproduite ici sur le slide alors pour aller plus loin je vous encourage à jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube sur laquelle on trouve de nombreuses vidéos notamment une qui explique comment rédiger un matériel méthode quand on a utilisé des outils d'IA je vous ai donné la référence ici et puis la biblio comme point de départ je vous encourage à regarder ce workshop qui avait été organisé en 2022 à Princeton où de nombreux auteurs contribuent il y a 6 heures de vidéos total je crois donnent de nombreuses références donc plutôt que de les prendre les unes derrière les autres je vous encourage à aller voir ces vidéos complémentaires à mon intervention un petit peu de synthèse et didactique d'aujourd'hui voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie